Des fois je vous suis pas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui a embrasé la Geekosphère il y a quelques mois. Une polémique qui me gonfle au moins autant que le personnage qu'elle concerne ne me passionne. Je veux bien sûr parler du casting du futur 13e Docteur dans Doctor Who. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'univers ou que je n'aurais pas encore saoulé avec ça, Doctor Who est une série de science fiction britannique diffusée depuis plus de 50 ans sur la BBC et dont le protagoniste, un alien qui se fait appeler le Docteur, a entre autres particularités, celle de pouvoir se régénérer et donc d'endosser une nouvelle apparence. Le procédé était initialement une astuce scénaristique qui devait permettre à la série de se poursuivre après le départ de William Hartnell, interprète originel du Docteur. Chaque régénération marque donc un tournant décisif dans la série et sa communauté est en ébullition à chaque fois que les clés du tardisme vont changer de main. En juillet 2017, c'est l'actrice Jodie Whittaker qui s'est révélée devenir la 13e incarnation du Seigneur du Temps ainsi que la première femme à endosser officiellement le rôle. Si globalement les réactions étaient plutôt positives, il n'en demeure pas moins qu'une partie des fans de la série se sont bien lâchés. Putain mais c'est n'importe quoi le Docteur c'est un mec avec des balls, ça peut pas devenir une bonne femme, maintenant il va avoir des tampons partout dans le TARDIS ! Commençons par le commencement, le Docteur n'est pas un homme, ni une femme, c'est un alien. Et si la race des Time Lord a effectivement une apparence humanoïde, il n'en demeure pas moins que leur physiologie est complètement différente de la nôtre. En plus le fait qu'un Time Lord puisse changer de sexe lors d'une régénération a déjà été évoqué plusieurs fois dans la série, notamment pendant la période Matt Smith, et on a même déjà eu droit à un avant-goût avec le Master, ennemi juré du Docteur, devenu Missy, suite à sa régénération. Rien à foutre, le Docteur en gonzesses a encore un truc deepster de 2017 qui nie complètement l'esprit de la série, rip and peace Docteur vous ! Mec, on parle d'un show où un alien qui peut changer d'apparence voyage dans le temps et l'espace à l'intérieur d'une cabine de police plus grande à l'intérieur, et où les créatures les plus dangereuses de l'univers ressemblent à des putains de poivrières géantes ! Tu penses vraiment que le Docteur ait ou non un zizi va changer quelque chose à ça ? S'il y a bien un concept maître dans Doctor Who, c'est qu'absolument tout y est possible. Alors à moins d'avoir un petit problème de misogynie latente, il n'y a selon moi aucun argument valable contre le fait que Jodie Whittaker puisse être une excellente treizième Docteur. Je suis bien d'accord avec toi l'ami, il fallait absolument que le Docteur soit une femme, ils en ont mais un temps ces sales porcs machistes ! Ah non, par pitié pas ça, ça réveille le Dalek au fond de moi quand j'entends ça. J'en ai marre de cette bien-pensance en mousse qui revient systématiquement sur le tapis dès qu'on parle du casting d'une oeuvre majeure. Une fois pour toutes, et non déplaise au Social Justice Warriors, le but d'un casting de fiction n'est pas de représenter l'intégralité des individus de notre planète, c'est de faire du sens. Un créateur devrait pouvoir choisir ses héros uniquement en fonction de ce qu'il inspire. Steven Moffat, le très critiqué showrunner en date de la série, avait d'ailleurs justement répliqué à ses détracteurs que s'il n'avait pas encore casté de femmes dans le rôle du Docteur jusque là, c'était tout simplement parce qu'ils voulaient spécifiquement travailler avec Matt Smith et Peter Capaldi. Et il a bien fait ! Parce qu'à trop écouter les fans hystériques jamais contents, on part toujours de plus en plus loin dans le bullshit. Mouais, ils ont peut-être casté une femme, mais il n'en reste pas moins qu'elle reste blanche, blonde, mince et jolie. Bonjour à la diversité ! C'est les mêmes gens qui pensent que James Bond devrait devenir une femme noire, gay, cis, genre, handicapée... Stop ! Juste stop ! Déjà, Docteur Woo n'a plus rien à prouver en matière de représentation de la diversité. En 50 ans, elle nous a offert une pléiade de personnages forts et inoubliables indépendamment de leur sexe, leur race, leur identité sexuelle, leur genre, et j'en passe. Je ne devrais même pas avoir à le dire ça. Et pour ce qui est du Docteur, le seul critère qui devrait vraiment peser dans la balance, c'est ce que la personne choisie peut apporter d'unique au personnage. Tout le reste, c'est de la branlette pseudo-intellectuelle de militants Twitter, qui sont au final plus intolérants que les gens qui sont censés dénoncer. Même si j'avais rien contre l'idée, je ne faisais pas partie de ceux qui voulaient à tout prix que le nouveau Docteur soit joué par une femme. Et pourtant, lorsque le trailer d'annonce a dévoilé le casting de Jodie Whittaker, j'ai sauté au plafond. Pas parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est jolie. Parce que c'est une actrice talentueuse, charismatique, avec une énergie différente de celle de ses prédécesseurs. En bref, un excellent choix qui arriverait presque à me consoler du départ éminent de Peter Capaldi. Je n'ai bien sûr pas la certitude qu'elle sera brillante, mais je n'ai aucune raison d'en douter, et toi non plus. Bref, avant d'aller brailler des conneries sur les réseaux sociaux parce que t'es pas foutu de comprendre l'esprit d'une série que t'es censé aimer, et avant d'incendier ou d'encenser le jeu d'une actrice que t'as même pas encore vu sous prétexte qu'elle a des boobs, tu prends du recul, tu réfléchis, et t'arrêtes d'être con. Sous-titrage Société Radio-Canada ...